Par rapport à la question que je me posais, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à mes envies alimentaires que je peux avoir à certains moments, qui pour moi étaient plutôt liées au fait que ma santé n'était pas une priorité, mon alimentation du coup n'était pas une priorité, que je vivais des moments de stress, du coup je me réfugiais aussi dans la nourriture. Bon après il peut y avoir aussi la question financière, parce que c'est vrai que je pense que manger, il ne faut pas se le cacher, manger cru de qualité ça coûte quand même cher, même si on peut trouver des petites astuces, il y a quand même un budget. Du coup je n'ai pas senti de changement au niveau des envies sur les produits par exemple à base de blé ou de sucre ou de produits laitiers, je n'ai pas eu l'impression que ça a changé. Pour moi je pense que c'était vraiment quelque chose que je voulais expérimenter, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont tellement persuadées qu'il suffit juste de nettoyer les intestins, prendre des probiotiques pour arranger les craquages, j'ai dit bon je vais tester, mais franchement je n'ai pas senti vraiment d'effet. Et pour moi, dans mon livre M'écrire sans sport, j'ai vraiment écrit une partie, parce que ça fait plusieurs années que je me questionne sur les craquages, sur les envies, sur tout ça, et donc j'en reparlerai, mais j'ai repéré beaucoup de choses qui expliquent les craquages, il n'y a pas juste une chose je pense, parce qu'il y en a qui disent c'est ça, il y en a d'autres qui disent c'est à cause de ça, et finalement je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup de causes possibles au craquage alimentaire, aux envies, alors je précise envie et craquage, parce que ce n'est pas parce qu'on a des envies qu'on va craquer, je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les deux, et donc pour moi je ressens vraiment qu'il y a d'autres choses qui jouent par rapport aux envies et surtout au craquage, pour moi la problématique des envies est quelque chose de normal, par rapport à la détoxination, quand on détoxine on remet la circulation des molécules, du coup on ressent ces aliments qu'on a mangés, on y repense et ça nous fait avoir envie, entre autres, il y a d'autres explications, mais déjà ça qui est physiologique, pour moi du coup les envies c'est quelque chose de normal, et il faut juste attendre que ça passe, et après ça passe, après il y a les envies de, disons de, quand on vient juste de passer, on vient juste de changer d'alimentation, il faut que le corps s'adapte, et là oui il peut y avoir des grosses envies, il y a les envies quand la nourriture est quelque chose pour nous dans laquelle on se réfugie, il y a le côté addictif, qui récompense au niveau des centres du plaisir, au niveau du cerveau, donc c'est vrai que quand il y a des périodes où on ne va pas bien du tout, on vit des stress, on vit des moments de tristesse ou de colère, pas colère par exemple, on peut se réfugier dans la nourriture, voilà il y a beaucoup d'explications, par rapport aux envies, mais pour moi la question du craquage, pour moi c'est vraiment une question de priorité, parce que le cerveau en fait il priorise toujours ce qui va le plus nous sauver, nous faire nous sentir mieux, donc si on fait un craquage, ça veut dire que faire ce craquage va nous sauver de quelque chose qui va être pire si on ne craquerait pas en fait, donc si on fait ce craquage, c'est une question de priorité, et ce qui va être important, ce sur quoi il va falloir réfléchir pour éviter des craquages pour moi, c'est quelle est ma priorité, est-ce que ma priorité c'est vraiment de changer d'alimentation, est-ce que c'est vraiment de me sentir en bonne santé, voilà, parce que des fois on se dit je veux changer d'alimentation, mais on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres aspects dans notre vie, et qu'à ce moment-là c'est pas la priorité de changer d'alimentation, parce que changer, peu importe le changement qu'on fait dans notre vie, un changement ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention, de la concentration, ça demande de l'énergie, et des fois on n'a pas cette énergie-là, on a une certaine quantité d'énergie en nous, et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire plein de changements, penser à plein de choses, s'investir dans plein de choses en même temps, être trop éparpillé, c'est compliqué, donc le cerveau gère par priorité, moi c'est comme ça que je vois les choses, il y a eu des moments dans ma vie où c'était vraiment une priorité pour moi, par exemple d'avoir plus d'énergie, ou de perdre du poids parce que j'avais trop pris, je ne me sentais pas bien, ou de mieux dormir, de mieux se sentir dans mon corps, ne plus avoir mal au ventre, voilà, par période j'avais des priorités comme ça, où par exemple quand j'étais enceinte et que j'allaitais, c'était vraiment une priorité pour moi de bien manger, pour mes enfants, donc voilà, pour moi c'est vraiment une question de priorité, la question du craquage est juste une question de priorité.